Et salut à tous, c'est Dimitriov pour un nouveau tutoriel un petit peu con Dans lequel tout simplement on va apprendre à poser notre appareil pas le casser Alors pour ceux qui ont ma chaîne j'avais déjà fait une petite vidéo J'ai l'impression que j'avais déjà fait une petite vidéo qui s'appelait le tutoriel what the fuck numéro 1 Poser le rotor sans rotor, je ne sais plus comment je l'ai appelé Ou tout simplement c'était la première fois en l'occurrence qu'on est arrivé avec Speedfire à poser l'appareil pas le casser Et du coup on s'est dit on va faire une petite vidéo quand même c'est plutôt rigolo Avec le temps la technique s'est perfectionnée On est sur des vrais paramètres maintenant Et du coup on peut bel et bien faire un tutoriel Pour de bon sur le poser, pas le casser Alors le cassage de pales déjà comment est-ce qu'il intervient ? Bon c'est pas compliqué, je vais pas vous faire un cours d'hélicoptère Vous avez qu'à vous documenter un petit peu Pour ce moment on a une pâle avançante et une pâle reculante Je vais passer en ralenti Vous voyez que sur le côté gauche de l'écran On a les pales qui se rapprochent beaucoup plus que sur le côté droit Ça c'est ce qu'on appelle C'est du tout simplement pour le phénomène de la pâle avançante et de la pâle reculante Allez sur Wikipédia Allez sur votre manuel tout simplement Pour vous documenter là-dessus, je vais pas passer 20 minutes à le faire Parce que, ben, leur tourne Mais bon, bref Grosse merde, ce que ça veut dire c'est que plus on va aller vite Plus on va tirer sur le collectif Et plus les pales vont se rapprocher Et il arrive un moment fatidique Où les pales se croisent bel et bien Alors là dans le cas présent J'ai fait exprès d'être très haut Pour avoir le temps de vous montrer le cas de figure typique Qui arrive quand on casse les pales Ensuite je vais faire une approche Beaucoup plus bas en situation de combat Ça sera beaucoup plus dur Mais dans l'idéal c'est vraiment pour avoir le temps de tout vous montrer Bon Donc la manière dont ça se passe en général Quand on casse les pales c'est la suivante L'appareil a les pales cassées Que ce soit par une erreur du pilote Ou par un tir dans les pales Qui mène à une erreur du pilote Qui lui fait casser les pales Ça c'est le cas qui me concerne le plus souvent pour ma part Et du coup, ben tout simplement On se retrouve comme une merde Et notamment on a encore nos paramètres de collectif qui sont réglés A savoir que le collectif souvent est tiré On est à bonne vitesse Le fait que le collectif soit tiré Vous voyez que là, rien que sur ce réglage là Je suis entre 11 et 13 degrés Ça va induire quoi ? Ça va induire un cabré Très important de l'appareil Un cassage de vitesse Et au final on va finir en descente verticale Et parfois même en vrille Je vais faire exprès de forcer tout ça Si jamais l'appareil ne déclenche même pas de vrille Je la déclencherai quand même Pour vous donner tout le cas de figure complet Et faire en sorte de vous apprendre d'une part à sortir d'une vrille Avec l'hélicoptère dans ce schéma là À sortir de votre chute verticale Et ensuite à poser l'appareil Bon Ça fait un sacré programme tout ça Pour un premier essai Tant que je vais me poser sur la piste qui est en bas Idée de merde Quand tu nous tires La piste elle est loin ou pas là ? Bon elle est juste là Ok Allez ben écoutez, on est parti Je tire sur le collectif Je tire sur le manche Je pousse le manche Et clac Ça va pas traîner Hop Je fais exprès de tirer sur le manche De tirer sur le collectif Voilà Et l'appareil part automatiquement en bruit côté gauche Voilà Hop On est en bruit Allez hop Bon Là dans la situation actuelle vous voyez Vous annoncez à vos coéquipiers Mais ferme ta gueule Merci Vous annoncez à vos coéquipiers J'ai cassé mes pales Et du coup tout le monde vient regarder votre appareil en train de se péter la gueule Il continue Il y a un support up ce mec Et donc tout le monde vient regarder le spectacle pour se repaître ni plus ni moins de votre crash Et à un moment donné il y a un mec sur la france qui vous dit Éjecte toi Et c'est là que vous répondez Et ça bluffe tout le monde Non je vais poser l'appareil Bon vous l'avez dit maintenant Faut le faire Parce que sinon vous allez passer pour un con Mais si vous arrivez à le faire les gars Si vous arrivez à le faire Là au prochain cocktail organisé par l'escadrille Vous pointez Tout le monde vous regarde et vous dit C'est le mec qui a posé l'hélicoptère pas le casser Et ça c'est pas anodin Ce serait le mec de la soirée là je veux dire C'est vraiment top Mais pour l'instant il vous faut déjà arriver à vous sortir de cette putain de vrille Et c'est plutôt mal engagé dans les médias Allez hop Bon pour sortir d'une vrille c'est pas compliqué On est sur l'avril côté gauche là Palonnier plein droite Manche en avant droit On baisse le collectif Et on sort Voilà On prend du piqué Et c'est parfaitement souhaitable Parce qu'il nous faut de la vitesse Il nous faut 200 à 220 kmh de vitesse Sors de là Tu vas me faire louper la piste Voilà c'est mieux Bon Allez maintenant là on va être dans la phase Où il va falloir lutter contre l'appareil Parce qu'il va pas se laisser faire Tac On le maintient Il va avoir tendance à partir en avril A d'autres moments Voilà Hop Je vais passer au ralenti un instant Et je vais vous expliquer un truc Je peux pas vous afficher les contrôles Ici Et de toute façon ça vous servirait à rien Ce que vous devez regarder maintenant Dans cette phase de l'approche C'est ceci Votre indicateur d'angle de palme Pendant cette phase de l'approche On va le régler entre 3 et 5 degrés Durant toute l'approche On va le régler entre 3 et 5 degrés Et c'est seulement à la fin Où vous vous adapterez au feeling La moindre action brutale Sur les commandes Entraînera un cabret Donc il faut être extrêmement gentil Avec l'appareil Allez On reprend Tac Pour l'instant il a encore tendance A vouloir partir en avril côté droit Puis il contrôle en ce côté gauche Il faut que j'arrive à le stabiliser A le mettre en équilibre On y est On prend du collectif gentiment Pour le calmer Voilà Et on se règle en autour de 3 degrés Hop Là je lâche les commandes Vous voyez qu'ils bougent Pour ainsi dire plus du tout C'est même Royal Il faudrait prendre la piste en visuel quand même Vous voyez qu'il a un bon taux de roulis là maintenant Hop Ok Allez là-bas Bon On va se régler à 5 degrés Pour maximiser La pente Et pour permettre D'arriver à destination Je ne sortirai pas le train Je ne sortirai pas le train Parce que le posé sera quoi qu'il arrive Un petit peu brutal Et il va faire un cheval de bois Même sur piste A vrai dire Je prends même un énorme risque À me poser sur piste Parce que sur le béton En général La main horreur ne pardonne pas Bon Arrivé sous les 500 mètres au sol Tu veux bien fermer ta gueule un jour toi Arrivé sous les 500 mètres au sol Ce qui va se passer C'est que je vais commencer à tirer gentiment sur le collectif Et sur le skik très gentiment Pour me réduire et régler à peu près à 150-160 km heure Voilà on y est Allez On tire J'ai henti J'ai henti J'ai henti J'ai henti Par pas Par pas Voilà Voilà Vous voyez que ma vie des articles est loin d'être des cônes en tant Hop Je suis à moins 10 Hop On est à 160 On va dire comme ça Il faut me réaxer Hop là Et à partir de maintenant Maintenant là je suis réglé sur cette phase de la déapproche Je ne l'ai pas poussé Pardon Bon à 7 degrés Donc je suis à la phase après les 250-150 km heure On est entre 7 et 9 degrés Je réaxe Je prépare le fleur Hop là Bon on a un petit peu abîmé la queue Mais bon comme vous pouvez le voir c'est parfaitement faisable Alors là en plus de ça je me suis vraiment compliqué la vie Parce qu'en temps normal je me contenter de me vacher dans un champ Là je suivais carrément un axe Ce qui fait que sur la phase finale Vous l'avez peut-être remarqué J'étais obligé de réaxer Ça déstabilisait l'appareil en lacet C'était vraiment pas bon J'étais à deux doigts de partir en lacet tout court A partir à moitié en vrille Et de me péter la gueule lamentablement Oui Les bouts là sur le côté ça a été laissé précédent Il s'est moins bien passé C'est à dire que j'avais sorti le train justement C'est pour ça que je vous dis de ne pas le sortir L'appareil était bon C'est juste ça Et du coup je me dis que c'était pas propre Bon A partir de là maintenant Bah écoutez on va passer à la partie 2 A savoir faire ça en basse altitude Allez Bon allez maintenant on est pas des légumiers On va le faire pour de bon A basse altitude Alors vous allez voir qu'au final La partie la plus difficile du truc Pour moi en tout cas ça va être de casser les pales Je sais c'est assez paradoxal Mais normalement en fait Ça m'arrive si vous voulez Moi si je me prends un pain J'ai une pale qui casse Ça me fait faire une fausse manœuvre Et clac tout au coup tout casse Ça à la limite Mais casser les pales tout court Ça m'arrive Normalement si vous commencez à avoir vraiment du vécu Ça vous arrive pas C'est pour ça que ce type de défi Comme c'est très exceptionnel Ça peut être marrant d'arriver à le caler Bon Alors du coup Là on est en très basse altitude Et je pourrais même Est-ce que je descends plus bas ou pas pour l'exercice Je vais descendre plus bas C'est un fou Juste il y a une rivière là en face Il y a quoi ? Non c'est bon il n'y a rien Je voudrais pouvoir me poser là-bas Bon j'ai fait exprès de prendre beaucoup de vitesse Alors là par contre je vais vous faire le truc tel que je le fais moi Je vais pas vous expliquer en même temps Parce que je vais tout faire d'un coup D'accord C'est à dire que le cabaret Il n'y en aura pas Simplement Allez on est prêt On tire sur le collectif On tire sur les manches Casser Voilà Hop Bon alors il apparaît 5 degrés Tu vas pas fermer ta gueule toi un jour l'écran Mais c'est pas vrai toi Bon Ta gueule Bon Vous voyez que dans la pratique ça se fait Même à très basse altitude Pour peu d'avoir encore une fois les bons réflexes Bon là c'est sûr que c'est un petit peu biaisé Parce que je provoque la situation Clairement donc En mission Je vous donne les stats en moyenne Pas le casser c'est une fois sur trois Une fois sur trois Personnellement j'arrive à poser l'appareil Vous voyez qu'avec de la pratique ça se fait sans réelle difficulté en soi La véritable difficulté c'est au moment du flair pour arriver à l'estimer Parce que ça arrive très vite Et on est très bridé dans les actions sur l'hélicoptère C'est à dire que là j'ai tapé relativement fort Mais parce que pratiquement je ne pouvais plus faire autrement dans la situation dans laquelle j'étais Si je tirais un petit peu plus fort sur le collectif L'appareil cabrait Donc c'est vraiment ça qui est extrêmement compliqué à faire Ce que je vais faire c'est que vous en faire une deuxième Comme ça au moment on se rassure du résultat Je vais essayer d'en faire une meilleure Allez on est parti Allez on est reparti Ce que je vais faire c'est que je vais le faire d'encore plus bas Pour vraiment montrer qu'en soi c'est parfaitement faisable l'ensemble Même dans les pires situations La seule chose encore une fois que vous ne pouvez pas faire c'est en montagne En montagne éjectez-vous Mais ça ne vous sauvera pas De toute façon Vous éjectez à très basse altitude Allez je vais descendre franchement Je vais descendre à 3-17 Juste attendre de passer les arbres Ah de toute façon j'ai envie de vous dire On va passer au ralentier juste pour le spectacle Vous voyez avec les pales de toute façon il n'y a plus besoin de beaucoup forcer Il y a encore de la distance Ce qui va me casser les couilles dans l'expression ça va être les crânes Donc ce que je vais faire c'est que je vais dézoomer un petit peu Pour que vous puissiez encore une fois regarder bien de votre côté l'angle des pales C'est le paramètre le plus important Essayer de suivre un petit peu le comportement J'ai recentré mon tracker Oh il est trop recentré là Hop là Allez on est bon On est parti Je t'ai sur le collectif Hop J'y suis pas arrivé Classique Hop là Alors là vous voyez je m'attendais pas Donc c'est presque de la surprise Allez on se règle 5 degrés On ralentit l'appareil On ralentit pas trop quand même Parce que là par contre ça va être brutal C'était même plus propre C'était même plus propre que le poussière Ouf C'est de l'exercice quand même Bon j'espère que j'ai pas trop bouillé la caméra Et que j'avais pu voir un petit peu l'angle des pales Comment est-ce que je me suis réglé Il fermera jamais sa gueule Donc j'espère que vous avez pu voir un petit peu l'angle des pales de la manière dont je procéde Moi en tout cas c'est ce que je regarde principalement pendant le final C'est vraiment ça qu'il vous faut regarder Parce que encore une fois c'est un paramètre qui est sûr Qui est vraiment fiable Sur lequel vous pouvez vraiment compter Donc bon écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu Vous aura convenu A partir de là je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo ou un nouveau tuto Pour information La série de la reconnaissance va reprendre bientôt En l'occurrence je suis en train de finir L'épisode sur les SAM et les AAA russes soviétiques De première génération C'est à dire ça va du Z-23 au SA-6 Voilà on ne traite pas de la Tunguska Du Thor Du SA-11 ou du S-300 sur cette prochaine vidéo Je me suis dit que j'allais faire par thématique Parce que sinon ça allait être un Il y a trop de trucs Beaucoup trop de trucs Bon allez sur ce écoutez Je vous souhaite une bonne soirée